Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de build sur le Venka Prime. Allez, générique. Le Venka Prime a la particularité d'être la seule arme à pouvoir monter en combo x13. Donc je vous en parlerai un petit peu plus tard, puisqu'évidemment ça change vraiment pas mal de choses. Donc au niveau du build, je pourrais pas vous dire exactement sur combien de formats on est. Alors moi je suis sur un 3 formats, maintenant j'utilise un build essentiellement avec un Riven. Donc voilà, on va dire que mes formats sont plutôt mis par rapport à ça. Donc ici ne regardez pas forcément comment sont mis les formats. Je pense qu'avec un, voire peut-être deux formats maximum, c'est tout ce que vous avez besoin pour pouvoir faire ce build tout simplement. Donc on est sur pas mal de critiques, les Venka c'est une arme qui a énormément de critiques. Donc avec assise sacrificielle, on passe au-dessus des 100%, c'est très important et ça va vraiment vous aider à pouvoir critiquer tout le temps en fait tout simplement. Voilà, on a aussi du coup coup de sang lui qui montre votre critique par multiplicateur de combo. Et c'est là, d'ailleurs c'est pareil pour blessure sointante, c'est ici en fait que le fait qu'elle puisse aller en x13 change. Puisque ça veut dire que vous aurez plus 40% de chances de critiques en plus par rapport à un combo qui du coup sera en x13. Donc forcément, ça change énormément la particularité de cette arme. Voilà, vous mettez le, mettez coup de sang, montez vos critiques. C'est pareil pour le statut, montez un peu le statut, c'est très important tout simplement. Donc ça, c'est au niveau de ce qui est critique, on a fracas d'organes qui le montent en 4.9 de multiplicateur. Donc on est quasi en x5, c'est très bien comme ça, c'est vraiment énorme. Donc voilà, on a attente accrue pour évidemment pouvoir taper de loin. Ça nous permet de passer de 1.8 à 4.8 de portée, c'est énorme tout simplement. Voilà, on a aussi, bon du coup au niveau de statut, on aura juste du gel vicieux. Alors je préfère mettre frappe de fièvre accrue pour que votre statut soit de tranchant, se fasse plus de dégâts. Maintenant libre à vous, si vous voulez ne pas mettre fièvre accrue et mettre fléau virulent. Voilà, vous pouvez le mettre, il n'y a pas non plus énormément de différence. Mais bon voilà, on a point de pression accrue pour simplement monter vos dégâts de base tout simplement. Donc ça c'est au niveau du build. Alors évidemment la mécanique ne change pas, c'est une arme de mêlée. Maintenant essayez de monter votre combo en x13 et de le maintenir le combo x13. Les gars c'est très important, ça va vous permettre d'infliger du critique. Je pense qu'on peut faire du critique rouge. Alors je vais faire ce petit point parce que je vois souvent des commentaires qui me posent cette question. Vous pouvez changer la couleur de vos critiques dans l'affichage. Alors ça ne change rien que vous les mettez tous en bleu, tous en vert, en jaune, tous en rouge. Voilà, tant que vous faites vos dégâts j'ai envie de dire on s'en fout de quelle couleur ça fait. Ici je pense que vous serez essentiellement sur de l'orange mais que vous pouvez avoir quelques proc rouges. C'est dû au fait que vous allez taper énormément de critiques. Voilà. Alors petit point aussi, vous avez besoin d'une certaine façon de vitesse d'attaque. Alors moi je préfère utiliser tout simplement le pouvoir de valkyr, crit de guerre qui vous permet tout simplement de pouvoir avoir beaucoup plus de vitesse d'attaque sans devoir mettre un mode tel que Fury, Fury du Berserker, Fury accrue, accélération tout simplement. Voilà, c'est libre à vous. Ici vous avez un build vraiment pour bien booster l'arme. Si vous voulez après booster votre vitesse d'attaque, libre à vous aussi. Voilà, moi je vous laisse avec le gameplay s'il passe. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Tu peux cliquer sur mon logo pour t'abonner et ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et tu peux aussi cliquer sur une de mes autres vidéos si le contenu te plaît. Allez à la prochaine.